Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre la deuxième partie de Critique Info. L'avenir, Tshisekedi rassure les élèves de Beni. J'ai bien aimé la petite discussion. J'ai bien aimé la réponse du président de la République, exactement comme je lui avais demandé, comme on l'a demandé, comme on l'a recommandé. Pas que moi, plusieurs personnes ont demandé. Et je vous informe encore qu'il y a un autre groupe d'élèves de Beni qui a formulé aussi, ce groupe a formulé, une autre demande. Alors là, dans le sens contraire, en disant exactement au chef de l'État, Monsieur le Président, ne vient pas à Beni maintenant, trouve des solutions à partir de Kinshasa. Et comme on l'a si bien dit d'ailleurs, on l'a dit. Donc, je pense que le chef de l'État a réitéré sa demande de partir, mais avec une nuance en disant, bientôt, je viendrai, mais peut-être pas maintenant. Parce que nous avons dit qu'en ce moment, c'est un piège. On attise le feu, on attend que le chef de l'État arrive là-bas pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. C'est ça leur mission. Il faut instrumentaliser les enfants, il faut instrumentaliser les élèves. Nous avons vécu dans ce pays pendant 18 ans. Les gens mouraient tous les jours. Aucune école, aucune école, ni de Beni, ni de Goma, ni de Boutembo, ni de... Aucune alors, vous pouvez demander, vous pouvez faire cette demande-là. Aucune école ne pouvait se donner le luxe de faire cette demande, demander à Kabila de venir à l'Est là-bas. Aucune. Le Congo avait connu des problèmes à l'époque. On ne demandait pas à Boutou d'aller descendre sur place. On ne le demandait pas. En fait, tout ce que je suis en train de dire, c'est quoi ? C'est que nous, nous aimons bien le frappe-œil. On aime le trompe-œil. Nous aimons ça. Nous sommes tellement habitués à des histoires précaires, à des histoires qui ne marchent pas, à des histoires qui font simplement du populisme, en fait. Que le chef de l'État descende à Beni, qu'on s'il tient du secours devant les enfants, il dit aux enfants, chers enfants, chers enfants, ne vous en faites pas, je suis là avec vous. Mais le président, ce n'est pas l'antibale. Ce n'est pas lui qui arrête la guerre quand il arrive là-bas. La présence du président de la République sur place est inefficace. Très inefficace. Le problème, c'est mettre des politiques en marche, des mécanismes sérieux pour résoudre le problème. Sinon, vous allez là-bas et les gens font des choses et puis on a une autre scène malheureuse. Le plus important, c'est de ne pas avoir un président martyr. Le plus important, c'est d'avoir un président vainqueur qui gagne, qui remporte, qui termine cette histoire de l'État de la République. Tout simplement. Et donc, certains enfants ont estimé que ce n'était pas important que le chef de l'État s'y rende là-bas. D'autres ont estimé que le chef de l'État pouvait aller là-bas et devait même aller là-bas. Donc, il y a finalement cette petite guéguerre. Finalement, le chef de l'État tranchait en disant « Je viendrai, mais pas maintenant. » Je note quand même que, bon, c'est sa volonté à lui. Si le chef de l'État décide de partir maintenant, qui va l'empêcher de le faire ? Ça sera lui. Mais on sait tous que ça ne sera pas important. C'est peut-être pour un coup politique ou peut-être pour faire un peu les jambes à mon nom. Mais en réalité, l'impact, c'est la thé, quoi. Et c'est la thé. L'impact, c'est la thé. Et il y a un autre tenu, c'est aussi ça. Problème, problème, moi. Mais il faut en même temps dire quelque chose d'assez important. Il faut signaler « Je ne sais pas si vous voulez. » Ce qui est bien, c'est une aventure, une aventure, une blague. Il est très possible qu'il y ait une blague. Mais si nous-mêmes, nous acceptons d'arrêter la chose, eh bien, ça va s'arrêter. Je note en plus un autre élément important. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'amuser avec la mort du président, quoi. Quelqu'un peut se réveiller un matin à la télévision, il dit ce qu'il veut. « Ah, repouf, hein. » Non, mais ça fait plaisir aux gens. Aujourd'hui, les gens peuvent se réveiller et parler de l'armée. Parler de l'armée de la manière la plus légère. Et on ne les interpelle pas, on ne les arrête pas. Ou alors, à la limite, on les interpelle et puis on les relâche. Et c'est comme ça, en fait. Mais les gens ne salueront jamais, ne vont jamais saluer quelques initiatives, je veux dire, bonnes, qui se font aujourd'hui. À l'époque, demander à ceux qui ont osé mettre leur nez dans l'histoire de l'armée, mais on sait comment ça s'est fini. On connaît. Ici, simplement, il faut dire aux gens que vous n'êtes pas obligés d'applaudir, pas forcément. Mais vous êtes quand même déconseillés d'aller à l'encontre, de déformer, ou de manipuler les gens. Ce n'est vraiment pas ce qui est intéressant et ce n'est pas ce qui va arranger ce pays. Le chef de l'État va donc se retrouver aujourd'hui avec, pour la première fois, tous ces ministres 56. Ils seront ensemble autour d'une table pour parler. Ce sera une prise de contact, certainement. Et en attendant, une ordonnance de répartition des attributions, tout va être fait aujourd'hui. Le premier ministre Samalou Kondé sera avec tous ces VPM et tous ces ministres. Ils vont être ensemble et pour voir dans quelles conditions ils vont faire les choses. Je voudrais vous dire aussi en même temps que les ministères, la plupart des ministères, ont été tout simplement pillés. Bon, le terme peut-être va être choquant, peut-être fort, mais vidé quand même. Depuis, il n'y a pas de meuble. « Ma kitie est athée. » « Ma rideau est athée. » « Ma kitie, il y a quoi, il y a un bateau est athée. » Finalement, tout... « Mais donc, nous, nous, c'est Kéhi. » « Et Kéhi, il y a un ancien ministre. » Alors, quand on pose la question, « Mais là où il ne nous explique pas, c'est les frais d'installation. » Lorsque vous avez le frais d'installation, c'est pour faire quoi avec ? Parce que lorsque vous motivez « On n'a pas frais d'installation. » « Ce ne sont pas qui meubles. » « Ce ne sont pas qui boit. » « On a acheté des papiers. » « Ce sont des machines. » « Vous dites ça exactement. » Alors, si vous avez acheté ça, la frais d'installation, « Il y a Limbongo à l'État. » « Ça cesse de vous appartenir. » « Ça ne vous appartient pas. » Donc, quand vous partez, vous devez laisser aux autres parce qu'ils viendront. On est dans un pays où la culture, « Il y a banmu, il y a qu'au songe, l'eau, c'est qu'il y a moins minis. » Les nouveaux ministres auront besoin des véhicules. On va leur donner des véhicules. Et quand ils partiront, ils partiront avec ces véhicules-là. Les autres qui viendront vont utiliser des nouveaux véhicules. Et finalement, on ne sait pas exactement comme nous avons une stabilité politique dans ce pays et que le gouvernement ne reste pas longtemps. Ça veut dire qu'au bout de deux ans, un gouvernement tombe. Au bout de deux ans, un autre tombe. Il se peut que dans cinq ans, on peut changer trois fois le gouvernement. On peut remanier trois fois. Alors, si on remanie trois fois, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que si l'État a acheté 50 véhicules, au cours de cinq ans, l'État aura acheté, je ne suis pas très fort en calcul en tout cas, mais l'État aura acheté 150 bus, disons 150 jeeps. Alors, faisons la petite moyenne. Je vais vous dire que vous allez calculer mais vous allez calculer et vous allez calculer. Faisons une petite moyenne. Si une jeep coûte 80 000 $, maintenant, vous faites 80 000 $ multiplié par 50. Ça, je ne saurais pas, c'est sûr. Je ne saurais pas. Mais maintenant, vous êtes allé à l'école, je vous fais confiance, vous avez les chiffres. Alors, vous avez les chiffres que vous avez là. Maintenant, multiplié encore par trois. Ça veut dire que si le remaniement se fait trois fois, est-ce que vous imaginez où que l'État aura perdu ? Ça veut dire « Monde ou l'État ? » C'est-à-dire pour l'aisance. Voyez-vous, ce n'est pas pour le durable, mais c'est pour l'aisance. Ça veut dire nous-mêmes, nous organisons notre propre gabégie financière. Nous organisons nous-mêmes nos fuites de capitaux. Nous-mêmes, nous sommes en train de, on va dire, détruire notre système sans le savoir. Parce que le gouvernement va partir. Et puis, le gouvernement est généralement un gouvernement pléthorique. Vous avez une cinquantaine de personnes, vous avez une soixantaine de personnes. Est-ce que vous imaginez ce que c'est quand même ? 60 ministères ou 50 ministères. À tous les ministères, il faut acheter des véhicules. Ça veut dire, en d'autres termes, on aura perdu 12 millions de dollars. Dans l'aisance. Ce n'est pas qu'on a financé un projet agricole, ce n'est pas qu'on a financé un projet d'études, d'autres études. Non. Ce n'est pas qu'on a financé l'ENA, ce n'est pas qu'on a financé... Non, rien du tout. Ça veut dire 12 millions de dollars. sans compter l'argent des jeeps pour les députés, les sénateurs et tout le reste. Ça veut dire, en termes seulement de mobilité pour les ministres et pour les personnels politiques de ce pays, on est dans les 50 millions de dollars pour une année. Ou même 60 millions si vous voulez, pour une année. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même trop ? Ne trouvez-vous pas que c'est quand même trop ? Là, je ne vous ai parlé que des véhicules, mes frères. Je ne vous ai pas parlé de l'entretien, la maintenance. Je ne vous ai pas parlé des carburants. Non, je ne vous ai pas parlé de ça et je ne vous parle pas des frais d'installation. Attendez, si les frais d'installation, nous sommes obligés de payer trois fois pour un ministère les frais d'installation, est-ce que vous n'imaginez pas que nous perdons beaucoup plus d'argent que dans les aspects politiques et rien d'autre ? Alors, pourquoi pas revenir sur des vrais fondamentaux ? On se dit certainement pour la stabilité politique parce que l'instabilité politique dans ce pays est créée aussi par le fait que les ministres bougent à tout moment. Vous avez, on dit, bon, Madame Anadi Sarah, ministre de, je vais dire, genre et famille et enfants. Elle est ministre. OK. Elle prend des contrats. Elle signe des contrats avec des grandes entreprises, avec les partenaires, et ainsi de suite. Des contrats en bonne et du forme, au nom de la République. Mais parce que Madame Anadi est remplacée par, je ne sais pas moi, Madame qui, cette dame revient révisiter tous les contrats avec les mêmes partenaires parce qu'elle n'a pas retrouvé son compte. Ça veut dire quoi en d'autres termes ? Ça veut dire, les autres partenaires ne viendront plus signer des contrats avec vos ministres dont la durée de vie est très courte. Ils se disent, mais ça ne sert à rien, quoi. Si l'État n'a pas sa parole, si le ministre n'engage l'État que lorsqu'il est là et il n'y a pas de principe de continuité, ça ne sert à rien, de nous engager avec un État comme ça. Parce que le ministre, au lieu de travailler, il devient des coopérants. Un ministre qui rentre au pouvoir et demande à son secrétaire général « Attendez ! » « Attendez ! » « C'est le secrétaire général qui va manager la corruption qui managera certainement le Kuba et tout le reste. » C'est ici que vous voyez les ministres arriver au pouvoir trois mois après, les chantiers commencent à monter, quoi. Et vous vous dites « Mais ça veut dire quoi ? » Oui, parce qu'ils ont trouvé l'argent facile là-bas. Ils ont trouvé l'argent facile, le frais d'installation. On n'explique pas. C'est comme un cadeau qu'on donne aux ministres. Pourtant, les frais d'installation devraient... C'est pourquoi nous demandons qu'à l'IGF, si l'IGF peut déjà avoir ses agents dans tous les ministères pour qu'ils regardent exactement comment ça se passe, vous allez voir que ce gouvernement n'aura pas beaucoup de marge de vol. Je vous prends un exemple. Comment vous voulez m'expliquer que le ministre dise qu'il achetait des papiers du pucataire et ces papiers ont coûté 200 000 dollars ? Mais frère, c'est quel papier qu'on achète à 200 000 dollars ? C'est quel papier qu'on achète à 200 000 dollars ? Les meubles ? Il vous dit « Non, pour les meubles du ministère, on n'avait pas ceci, on n'avait pas cela. » Ça nous a coûté environ 150 000 ou 200 000 dollars. Mais attendez, quel type de meubles vous avez acheté ? Vous avez acheté les meubles d'une église ou d'un ministère ? Tout ça parce que les gens ont l'esprit du confort. Ils n'ont qu'à ce moment-là qu'ils sont impressionnés. Moi, je vous demanderais à l'État de définir un modèle du bureau. Que tous les ministères aient un même type de bureau. Comme ça, on n'aura pas besoin de... On a besoin de l'élu 14. Azo Balou Kwanango, Izo Moussaba Mindanase, tout ça. Non, pourquoi ? Pourquoi tout faire ? Vous êtes ministre de l'État, travaillez pour l'État. Donc, même avec une chaise en plastique, même avec une chaise en métal, travaillez. Si le but est de travailler, vous n'allez pas rechercher le confort. Vous cherchez le confort simplement parce que Bollingui Bongo, alors que nous demandons à l'État congolais de trouver un cadre beaucoup plus raisonnable, sobre. C'est aussi ça moraliser la politique. C'est aussi ça moraliser l'action politique. Que le ministre travaille avec un bureau de type. Le même type de bureau qu'on trouve dans le ministère de l'Enseignement, c'est le même type de bureau qu'on va trouver dans le ministère de l'Aménagement des Territoires. C'est le même type de chaises qu'on va trouver dans tous les ministères. Nous devons donner l'exemple, mais nous ne devons pas donner l'exemple de la bourgeoisie. On ne doit pas surtout donner l'exemple que nous sommes bien. On est à l'abri de tout. Non. Nous devons montrer l'exemple des travailleurs. Des travailleurs. Les bureaux qui devraient être en principe des vrais bureaux confortables. C'est les bureaux des enseignants, les bureaux des juges, les bureaux de ceux qui travaillent dans les frontières. Ce sont leurs bureaux qui devraient en principe être de bureaux, tout ça. Mais chez nous, nous avons des bureaux prestigieux, donc c'est pas possible. Pour voir le ministre, il faut faire le tour du monde. En tout cas, il faut faire le tour du monde. Le ministre arrive à 9 heures, il part souvent à 14 heures et tout le temps où il est là, il parle autre chose. Il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Finalement, le ministre ne reçoit quand ? Il ne reçoit pas. Il est très occupé. Mais il doit être occupé. Mais c'est dans les affaires de l'État qu'il doit être occupé. Son rôle, c'est écouter les gens, écouter les... dans son classaire, je ne sais pas comment on fait, mais tout doit être fait. En fait, bref, tout doit être fait dans les bonnes conditions. Je demande au gouvernement de ne pas laisser les anciens ministres partir et même l'ancien premier ministre. Ils doivent rester d'abord là, qu'on essaye d'éventurer, de voir comment ils ont dépensé l'argent de l'État. C'est toujours important. Quand tu as bataille, à notre budget, il y a combien ? Non, notre budget, par exemple, il y a 5 000 dollars par mois. Il y a transport, par exemple, 7 000. Oui, mais transport à 7 000 dollars pour faire quoi ? Pourquoi on va donner à un ministre, bon, à transport, à 7 000 dollars ? Pourquoi ça, il y a un ministre ? Il y a un ministre. Il y a un ministre. Il y a un ministre. Il faut interdire au ministre de prendre le business class. Il faut donner à tous les ministres la possibilité de voyager dans la classe économique. Et c'est seulement quand il... Ce qui est à l'ingat, quand il y a un business class, il y a un ministre. Mais chez nous, un ministre, quand il y a un business class, mais attendez, le ministre, la business class, la population, la économie classe. Mais c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Le ministre, quand il voyait, c'est avec l'argent du contribuable. Et s'il voyait avec l'argent du contribuable, comment vous imaginez que lui-même, le contribuable, est dans la classe éco et celui pour qui lui, il travaille, est dans le business class ? C'est un peu comme moi, je suis là, j'ai mon travailleur à la maison, et j'ai... Mais où est-ce qu'il y a l'argent ? Parce que c'est moi, c'est à cause de moi qu'il est payé. C'est cette mentalité que nous devons inculquer à nos politiciens. Pas une mentalité d'enrichissement, mais une mentalité de production, de travail. Aujourd'hui, notre conseil des ministres, ça va tourner autour de ça. Ça doit tourner autour de ça, ils doivent se dire des choses. Les anciens ministres ne doivent pas quitter les territoires congolais pour l'instant. Ils doivent d'abord rester toi et toi, Tu as besoin de nous et tu as besoin de nous. Entre-temps, l'IGF et la Cotale. Parce que, souvenez-vous que tous ces ministres auront droit à avoir une mentalité des sorties. Ils auront droit à avoir une mentalité des sorties. Donc, l'État va doublement saigner les trésors. L'État va être Il y a... Comment on appelle ça ? Prise des fonctions, si vous voulez, frais d'installation. Mais en même temps, le même état doit encore débourser l'argent des dynamités de sortie. Pourquoi tout ça ? Bon, c'était les prix à payer pour les changements. Je suis bien d'accord. C'était le prix à payer pour les changements. Mais dans le futur, dans le futur, travaillons pour que pareille chose ait commencé. Quand on nomme un gouvernement, nous essayons d'abord de voir dans quelle mesure on va les nommer. quel type de donation on va leur donner ? Et ils signent un contrat de performance avec le premier ministre. Voici ce que j'ai reçu de l'État. Injib. D'abord, il faut respecter l'article 9. Tous ces ministres qui sont rentrés doivent nous dire combien de parcelles ils ont, combien de maisons ils ont avant l'entrée des fonctions. Parce que ce n'est pas normal, ministre, à Koti, un mois après, deux mois après, sa femme a connu qui est venu à Dubaï. Sa femme a connu qui est venu à Dubaï et qui est venu à Chine. On pose la question à un bon goût. Oh non, ça on ne peut pas poser et d'après la bisauté. Non, c'est notre vie, c'est notre argent en fait. Parce que ce que nous refusons c'est les changements brusques et directs de la vie. Vos enfants n'avaient même pas l'occasion de prendre un ou deux verres à la venue Nabino. Mais aujourd'hui, ils vont se permettre d'aller dans le bois de nuit, bloquer, faire le booking et acheter le champagne et faire couler ça à flot. Comme à l'époque, ils ne pouvaient pas rencontrer Fali, Jibé, Kofi. Maintenant qu'ils ont les moyens, ils vont aller les rencontrer pour donner de l'argent. Ce sont des choses que nous devons interdire. Nous devons nous mettre dans une notion que ce qui vous a dit qu'on servit, a qu'est-ce que ça ? Qu'on servir. Et ce n'est que de cette façon-là que nous allons changer les choses. Ce n'est que de cette façon-là qu'on aura moins de bruit, qu'on aura moins de problèmes. Je vous invite donc, chers ministres, un peu la dimension et la grandeur. Je crois que vous réussirez. Je crois que Ego Simba, je suis le premier défenseur de ce gouvernement. Je suis le premier défenseur. Je défends ce gouvernement, je le soutiens. Mais j'ai accordé trois mois. J'ai dit, ce gouvernement, je vais le soutenir à trois mois. Et après trois mois, maintenant, on va évaluer. En tout cas, je ne porterai pas de jugement sévère. Il n'y a pas un gouvernement où il y a trois mois. Il y a trois mois. Il y a trois mois. Après, il y a un jugement, il y a un jugement, notre manière de voir les choses. Il y a encore un élément important à dire avant certainement de terminer cette émission. Il y a encore un élément. Et cet élément, à mon avis, est très important. Pourquoi je le dis ? Parce que j'estime que le ministère de la justice, hier, j'étais en train de parler de bien d'autres choses. J'ai parlé du ministère de portefeuille, j'ai parlé de beaucoup de ministères. Mais là, permettez-moi de vous parler du ministère de la justice parce que j'estime que ce ministère est aussi important qu'on ne peut l'imaginer. Le ministère de la justice va se baser sur quoi essentiellement ? Sur certains bras séculiers, si vous voulez, le bras séculier de la moralisation de la vie politique. L'appareil judiciaire congolais doit fonctionner comme il se doit. Mais nous l'aurons pas. Ça veut dire ne soyons pas hypocrites. Notre appareil judiciaire ne va pas bien. Et ça ne va pas. Nous avons un sérieux problème. Et le problème, il est beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Il est beaucoup plus profond que l'on peut l'imaginer. Nous devons reconstruire. Selon le plan du ministre, lorsque j'apprends que le premier ministre par exemple parle de renforcer l'autorité de l'État, je crois qu'au cours d'un conseil des ministres, il faut redéfinir même le concept de renforcer l'autorité de l'État. Mais moi, je crois que philosophiquement, avant de penser de renforcer l'autorité de l'État, il faut d'abord définir l'État en question. Notre État est un État en putréfaction. C'est un État en déliquescence. Sinon, on va dire en d'autres termes, c'est pratiquement un État délinquant. Il faut maintenant rationaliser cet État. Il faut le rationaliser, il faut le reconstruire, il faut donner à cet État un idéal. Du moment où l'État n'a pas un idéal, l'État poursuit quoi ? Parce que l'État chinois, l'État allemand, l'État américain, l'État français, ils poursuivent un idéal. C'est qu'ils maintiennent la flamme de l'existence de leur vie parce qu'ils poursuivent un idéal. L'idéal pour eux, c'est la concorde par exemple, c'est l'amélioration des vies des gens, c'est construire un idéal important. Bref, ils suivent quelque chose de beaucoup plus vrai et ils le suivent. Et nous, nous devons nous aussi définir notre idéal. On a quel idéal ? Quelles sont les valeurs qui gouvernent ce pays ? Ce que nous faisons, en notre terme, c'est du cosmétique en fait. Mais si nous voulons construire profondément, nous devons nous poser des questions. Lorsque vous lisez par exemple John Locke, il explique selon lui c'est quoi un État. Machiavel, qu'on le considère comme le père de la dictature, si vous voulez, lui aussi définit l'État. Thomas Hobbes définit aussi l'État. Et même, on va parler de Robespierre et de tous les autres, tous ces grands ont défini à eux ce que c'était un État. Ça n'a toujours pas le même sens. Lorsque vous lisez le livre de Hitler, il définit l'État. La vision de Mao qui est reprise, bien évidemment, cette vision qui est reprise par plusieurs courants de pensée et ainsi de suite. D'ailleurs, lequel courant de pensée est né du Confucius, de la Otu et de bien d'autres. Ils estiment pour la même chose que l'État doit avoir un idéal. Et moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que ça représente notre État ? Quelle est la nature philosophique, idéologique de notre État ? Que le contenu que nous donnons à notre État ? Si nous restons dans la tradition de Montesquieu, on va dire terre, pouvoir, personne, ça c'est primitif en fait. Maintenant, nous allons dans quelle direction ? Quel est le poids, la nature, la vision, le contrat qui nous lie ? Un peu pour dire comme Rousseau, c'est quoi le contrat social que nous avons avec l'État ? Quelle est la nature du contrat ? Le contraire, qu'est-ce que nous avons ? C'est vrai de dire l'autorité de l'État. Oui, mais l'autorité, ici il faut définir c'est quoi l'État et c'est quoi l'autorité. L'autorité est comprise ici différemment du potence qu'est le pouvoir. L'autorité ici c'est la supervision. C'est le poids à la fois culturelle et à la fois philosophique et à la fois ancestrale et à la fois métaphysique de quelque chose. C'est quoi l'autorité ? Quelle est la définition de l'autorité ? L'autorité chez nous, ici il ne faut pas prendre ça comme le pouvoir à l'État primitif. Comme le fait de jouir, le fait d'être... Non ! Ici l'autorité c'est la supervision, c'est la prévoyance, c'est l'anticipation. C'est aussi la clairvoyance en même temps. L'autorité de l'État. De quel État il faut le définir ? Même alors, si nous rentrons en rente sur terre, l'autorité de l'État doit se faire sentir partout. Mais pour construire l'État, nous allons prendre les pyramides. L'État commence à être construit par la base et fait de la base au sommet et non l'inverse. Si vous lisez le livre de... Comment il s'appelle encore ? Gustave Lebon, son livre Hier et Demain. Il dit le réel progrès démocratique c'est lorsque l'élite est suivie par la foule et non l'inverse. Mais chez nous, nous avons tout dénaturé. Nous avons renversé la pyramide. La tête en bas, les pieds en haut. Non, c'est l'inverse. Le socle se tomba. Donc, pour faire respecter l'État, il faut commencer au niveau de la base. Nous devons avoir un chef des rues. Nous devons avoir un chef du quartier. Nous devrions, au principe, avoir des conseillers municipaux, avoir des bourgoumestres. Déjà, au niveau de la base, si l'État est valablement représenté au niveau de la base, le poids du supérieur est allégé. parce que c'est aussi ça le véritable sens de la décentralisation. Vous n'avez pas le chef des rues. Dans ce pays, on ne connaît pas qui est chef des rues. On ne connaît pas qui est le chef du quartier. On ne le connaît pas. Pourtant, ces gens-là sont les présidents en miniature. Ce sont eux les représentants de notre potesse et de notre puissance, de notre power. Ce sont eux, en fait, le chef des rues, le chef du quartier. Vous avez les conseillers municipaux. Ensuite, vous avez le bourgoumestre. Et il faudrait qu'il y ait des réunions municipales qui, finalement, prennent en compte les conseillers municipaux, les chefs des rues. Ce sont ceux-là qui vont être les véritables architectes. Ce sont eux les véritables maçons. Ce sont eux les hirondelles de la paix. les hirondelles de notre vie. Ce sont eux. Mais nous, nous avons détruit toutes ces choses parce qu'il fallait donner le pouvoir au bourgoumestre, le pouvoir aux ministres, le pouvoir aux présidents de la République. Voyez-vous ? C'est déjà en bas. C'est déjà là-bas. Construire un État commence d'abord par la base. Si nous réussissons la base, eh bien, on ira un peu plus haut, un peu plus loin. Maintenant, quand on aura fini cette étape-là de construire l'État parce que ça se représente exactement comme ça, on définit les rôles de chacun. Qu'est-ce que le chef de rue fait que le chef de quartier ne peut pas ? Et qu'est-ce que le chef de quartier fait que le bourgoumestre ne fera pas ? Et inversement, il faudrait bien qu'il y ait aussi, comme Montesquieu le dit si bien dans son livre Esprit des lois, il faudrait à un moment donné que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faudrait que le pouvoir crée un mécanisme d'arrestation de son ivresse. Je suis chef, mais du moment où je n'ai pas de garde-fou, je serai, comme l'Ambrosio le dit, un bandit de gros chemin. Et c'est très dangereux. Vous savez, à un moment donné, Socrate s'exclamait en disant, mais ils sont jeunes et c'est à eux que vous donnez la justice. Ils n'ont point connu l'injustice. Ça, c'est l'exclamation qui restait finalement éternelle dans la tête des gens, c'est Socrate. En réalité, je me dis la même chose. À qui nous confions la responsabilité de notre État ? Regardez au niveau même, il n'y a pas commun. Un monsieur qui doit juste signer, juste signer, mais il se prend la tête de la manière la plus terrible. C'est lui ou rien. Il ne vous signe pas un document, il vous fait marcher, tantôt il vous regarde comme il veut et il vous dit même qu'il a de mauvaise humeur. Qu'est-ce que vous imaginez ? Oh, papa, il est là, la quibienté. Qu'est-ce que nous on a à voir avec ? Si tu n'as pas bien passé ta nuit, mais ce n'est pas nous. Si ta femme n'a pas été clémente avec toi à la nuit ou ton mari n'a pas été clémente, est-ce que c'est à nous de subir tout ça ? Mais c'est parce que les gens n'ont pas la notion de l'État. Vous voyez la charge que nous avons, c'est ça qu'on fait. Seulement ici au pays où pour signer mon acte de naissance ou mon acte, je ne sais pas, de décès, il faut forcément que ce soit le bourgoumestre qui lui-même vient deux fois ou trois fois la semaine quand il veut. Il faut l'attendre. Mais attendez, déléguer le pouvoir. C'est quoi la notion de la délégation du pouvoir ? Déléguer le pouvoir. La signature du bourgoumestre, ce n'est pas la personne du bourgoumestre, c'est le service du bourgoumestre. Nous, on a encore une confusion entre l'homme et l'institution. On a encore cette confusion-là. Voilà pourquoi les gens quand ils vont au Sénat, on parle du Sénat, tout de suite c'est l'image de Mathieu Mnoukou qui apparaît dans leur tête. Parce que nous avons encore dans notre... Je veux dire que c'est intrinsèque en fait. C'est au fond de nous, à l'intérieur de nous, c'est dans notre moelle de la pensée. Nous considérons encore que les institutions représentent les hommes. Ce n'est pas possible. En fait, tout ça, c'est parce que les gens aiment le pouvoir. Cicéron disait à Cathéline, il disait tu risques de mourir à cause de ton amour effréné, de ton audace effréné. La volonté de... Tu vois un peu au lignozoi. La sirène, la sirène, on a sur tout. Mais alors ça t'emporte. Et ce n'est pas possible. Nous devons construire un état. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de rencontrer les bourgoumas quand je me donne un document. J'ai besoin de mon document, on me donne mon document, moi je m'en vais. Nous devons construire ça. Nous devons construire aussi, ça c'est pour l'état, il faut le dire. L'état doit être responsable. Je vous ai raconté l'histoire hier d'un policier qui mentait et qui m'a totalement mis hors de moi. Parce que l'état ne ment pas. Même à la frontière, voilà ce que l'état ne fait pas. L'état ne ment pas. L'état ne mendit pas. L'état ne fouille pas et l'état ne dort pas. Vous savez, on dit qu'on dit quoi ? On dit j'ai développé une théorie de l'omniprésence de l'état, l'omnipotence de l'état et l'omniscience de l'état. Ça veut dire que l'état doit tout savoir. Développer des mécanismes et que l'état connaisse tout et que l'état apprenne tout à la minute et à la seconde. Et c'est ainsi que je vous parlerai de l'informatisation, de la numérisation. Ça permet à l'état de tout connaître, de tout comprendre. La numérisation, on en parlera. Parce que j'ai entendu les gens dire le ministère du numérique, à quoi ça sert ? Vous ne comprenez pas que le monde est numérique déjà. Le monde dans lequel on vit, il est numérique. Alors, donc le ministère le plus important d'ailleurs des véritables enjeux, c'est le numérique. On en parlera peut-être demain. L'état doit tout connaître, l'état doit tout savoir. L'état doit être au courant d'un travail de M. Bongélemba. Il le fait à Idyofa, il le fait par exemple à Ikanga. Mais l'état ici est au courant qu'il y a un citoyen congolais qui a défendu dans le bois ou dans l'eau ou dans l'agriculture, il a fait sa thèse ou il a fait son mémoire ou il a fait son TFC sur tel point, tel point, tel point. L'état doit tout connaître. Ça, c'est un élément de l'omniscience de l'état. L'état doit être partout. On appelle ça l'omniprésence de l'état. Vous savez, l'état doit même être, tu dois sentir l'état même dans ton lit. Tu dois sentir l'état. Dans ton lit, tu sens l'état. Même quand tu manges, tu sens l'état. Même dans le secret, tu sens l'état. Parce que l'état, c'est la représentation des dieux sur terre. L'état, il est métaphysique. L'état, il est philosophique. L'état est un idéal à conquérir et à poursuivre. L'état. Voyez-vous ? Donc, l'état doit être omniprésent. Mais chez nous, regardez comment ça se passe. Allez à Injolo. Vous ne trouverez pas l'état. Moi, j'ai fait les villages. J'ai fait ces villages-là. Vous cherchez l'état. L'état n'est pas encore arrivé ici. Dans ce pays, il y a encore des endroits où la photo du général d'état-major, Kabila. C'est encore dans les bureaux. Je dis, mais ce n'est pas possible. Le gars n'est plus général. Il est civil depuis longtemps. Mais ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a absence de l'état. Absence totale de l'état. Regardez dans l'état. Pour savoir que l'état est absent, vous ne voyez pas les symboles de l'état. Moi, j'ai fait Pointe-Noire. Je suis allé à Pointe-Noire. Je suis allé dans le village. Je suis allé avec un tonton pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, tonton Bernard, qui m'a invité à Mouanda. Je commence à aller à Mouanda. On est allé dans les villages. Leur village, on est tous les grands villages. Mais il y a des drapeaux. Dans chaque village, vous trouvez les drapeaux de l'état. La police est là et tout. C'est ça la représentation de l'état. Chez nous, nous ne l'avons pas. L'état civil, il est où ? Il y a des gens qui sont nés, des enfants qui sont nés dans les villages. Ils n'ont jamais vu l'état civil. On ne l'a jamais représenté à l'état civil. Pourquoi ? Parce que l'état n'est pas présent là-bas. Donc, il faut la présence de l'état partout. Comment vous expliquez dans un pays que les avions atterrissent en plein jour et répartent avec les minéraux sans aucun contrôle ? Mais c'est l'absence totale de l'état. Il faut donc créer l'état. L'état doit être partout. L'état doit être derrière chaque animal, chaque fleur, chaque arbre qui naît, chaque bouillonnement de l'eau, chaque claquement de l'eau, chaque passage du vent. L'état doit être là. Mais nous, on est dans tout sauf dans rien. Et puis, l'état, au-delà du fait que l'état est omniscient, l'état est omniprésent, l'état doit être omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. La force reste à la loi. L'état est le seul ou la seule entité à qui on a reconnu le pouvoir d'être violent. C'est à l'état. Chez nous, quelqu'un peut menacer même l'état. Au Congo, on menace l'état. Je vais paralyser l'état. Ah, toi, individu, paralyser l'état. C'est le pays dans lequel on se trouve. C'est triste, mais bon, considérons que le Congo va se réveiller. Moi, je continue à croire que le Congo va se réveiller. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en 30 minutes, on ne peut pas tout dire. On dit ce que l'on peut et nous souhaitons à tous les ministres une très bonne chance. faites bien le boulot. Pensez toujours à chaque décision que vous prendrez que le Congolais attend de vous beaucoup plus. Beaucoup plus que les titres des excellences et des honorables. Nous attendons de vous le travail et le vrai. Il y a la peur qu'il consiste et que Dieu bénisse les artistes. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est une chose qui est à la maison. Comment est-ce que tu as? C'est une chose qui est Elle est à 500 francs. Elle est à 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Je suis là, je suis là, je suis là. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. maman Léa parlez, maman Léa parlez, maman Léa parlez, «Léa parlez, l' precious » «Maman Léa parlez, Afrique, c'est un Corée, c'est un Corée. On dit qu'Arient, on dit qu'on va faire une terre. On voit qu'Arient, on va faire une terre, on va dire «Pio ». «Pio, Afrique, c'est un Corée, c'est un Corée, c'est un Corée. Il faut qu'on va faire une terre. et a freshy few of them よう as maman ask who say as J'ai attendu t' TRES C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501